Bandits, pillards, sauvages, tels étaient les termes utilisés dans les documents coloniaux pour désigner les résistants gabonais à la colonisation, discréditant leur action, justifiant la répression hystérique qu'exercissent sur eux les fonctionnaires coloniaux afin de mettre un terme au développement des luttes anticolonialistes au Gabon. Bolo bonjour, bienvenue dans les bails de Logwe, votre émission de vulgarisation scientifique autour de la géographie du Gabon, de sa région et de son continent. Aujourd'hui, veille de l'indépendance, mon ami Ngema Mentor m'a suggéré de parler de ces résistants gabonais aux luttes anticoloniales, à faire découvrir et redécouvrir au plus grand nombre cette période de l'histoire gabonaise éminemment géopolitique, mais trop souvent falsifiée et perverte. Aussi, dans ce nouvel épisode des bails de Logwe, on va parler d'Aziz Angel, de Mawurulu, de Rampollet, de tous ces héros du peuple gabonais qui ont participé aux luttes anti-impérialistes en Afrique et dans le monde. Quoi de mieux comme fil conducteur que le livre de Nicolas Metteuhen, la implantation coloniale au Gabon, Résistance d'un peuple paru à l'Armatan en 1981. Ce livre met en évidence les trois rapports qui lient la lutte du peuple gabonais et son développement spatial, socio-économique et politique. Nicolas Metteuhen a émé en 1944, dans la capitale des Galois et des Omengas, Adolin Anongo, connue aujourd'hui sous le nom de Lambarine. Avec Mbouhu Avaro, Ratanga, Atos ou Mbouba Bouhasa, pionnier de la recherche historique au Gabon, Nicolas Metteuhen a s'efforce d'aller à l'opposé du récit national tel qu'il nous l'est donné, mettant en valeur des personnages historiques, notamment à cause de leur collaboration avec le colonisateur et dont le but délibéré de produire une histoire soporifiée. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification et... Avant les nœuds du plus vite, ça fait la paix bien, non ? Nous prenons nous aussi le chemin de la jungle et de la canoplie. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. C'est un pays qui, entre 1960 au moment de son indépendance et aujourd'hui, a vu sa population multipliée par 4. La société des pétroles d'Afrique équatoriale a annoncé la découverte d'un gisement de pétrole près de Port-Gentier. Le premier siècle, le soldat du monde unipolaire, dominé par l'hiver... Le Gabon va gagner aujourd'hui ! Il n'est pas faux de dire que le Gabon, sous sa forme actuelle, son nom, son mariage politico-territorial, son économie, est une émanation de l'entreprise coloniale. Aussi, il est difficile d'avoir une analyse pertinente sur le Gabon et sa géographie sans prendre en compte cette période et l'affiliation qu'il y a entre ce pays et l'entreprise coloniale française. Courte période, je le reconnais. Dans l'épisode précédent, nous avons pu constater que les premières traces d'occupation humaine à Elamokora, au nord du parc national de la Lopé, remontent à au moins 850 000 ans. C'est en 2900 avant notre ère, soit au Néolithique, donc il y a 4923 ans que se sont installés au bord de l'Ogoué les populations qui habitent encore le Gabon aujourd'hui. Quand on regarde cette frise chronologique, on voit bien que la période coloniale n'est qu'un instant dans la longue histoire de l'homme avec ce bout de terre, aujourd'hui le Gabon. À peine 0,012% du temps depuis le Néolithique et les premières vagues de peuplement dans cet espace. Ce constat aide à mettre en perspective notre idée de la formation du territoire gabonais qui, non, ne commença pas avec l'arrivée des Portugais. Avant la période coloniale, le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Gabon était un agrégat, c'est-à-dire un ensemble d'entités politiques qui étaient plus ou moins liées et unies et qui ne s'interdisait pas d'établir des relations militaires, diplomatiques, commerciales et scientifiques en fonction des opportunités et des périodes. Sur ce qui allait devenir le Gabon, on y retrouve les contrées forestières acéphales, des chasseurs-cueilleurs tels que les bakaï babongo, le grand empire du Congo incorporant les chefferies teke d'Yazinko, le royaume vassal de Luango, les clans punu. On y retrouve aussi les chefferies pongouais et les clans fangs. Il y a encore le pays Sango et Tsogo. De même, on compte les tribus kota qui occupent le nord de cet ensemble avec le groupe kwele. Koleba Luumbu occupe depuis longtemps la partie de ce territoire qui s'étire de la lagune de Setekama à la chaîne du Mayombe, en passant par les environs de Mayumba. La liste de ces formations politiques n'est pas exhaustive. Toutefois, elle demande déjà la diversité, l'enchevêtrement et la complexité des entités politiques qu'il y avait sur le territoire qui allait devenir le Gabon avec l'entreprise coloniale. En voileur arrivée en 1474, les Européens durent faire avec ces entités politiques en tissant des relations de plus en plus suivies. Il faut dire qu'au début, il y avait des relations d'égal à égal, comme les crimetons, dans le respect des indépendances et des personnalités des uns et des autres. Seulement, il faut dire que ces contacts qui durèrent durant des siècles ont participé après une reconnaissance du terrain et un apprentissage des langues, des us et des coutumes des locaux au renforcement de la puissance occidentale. En effet, ces derniers ont tout fait pour saper les fondements des sociétés qui habitaient déjà dans nos contrées afin de faciliter l'entreprise coloniale avide de débouchés et de matières premières. Trois causes sont à l'origine de l'entreprise coloniale française au Gabon. La première de ces causes est la raréfaction des produits et des matières premières recherchées par les industries européennes. Longtemps empêchées d'avancer sur les terres et circonscrites pendant au moins 500 ans sur la côte atlantique, les européens ont besoin d'aller chercher la ressource où elle est et surtout de se passer des intermédiaires pangois qui réduisent leur marge de profit. La seconde raison est le besoin de retrouver une fierté nationale. En 1870, la France est battue par l'armée prussienne. Cette déconvenue va laisser des traces et le besoin devient important de se lancer dans l'expansion coloniale, notamment pour développer l'économie, mais aussi pour aguerrir l'armée française de manière à préparer la revanche contre l'Allemagne. Enfin, comme troisième raison, on peut ajouter la cause au domaine coloniaux dans laquelle la France ne voulait pas être en reste. Jules Ferry estime que la France devrait compenser les pertes matérielles et le dommage moral subi en Europe en 1870 par une expansion outre-mer qui devrait lui permettre d'accroître sa puissance économique et son prestige. Déjà à cette heure, la plupart des explorations occidentales dans le bassin du Como et le bassin de Le Goué se heurtèrent à l'hostilité des peuples déjà installés sur le territoire. Que ce soit la campagne entre 1856 et 1863 de Dushahut pour le compte des Américains de l'Académie des Sciences de Philadelphie ou des prédicateurs américains de la mission Baraka, la mission de 1866 de Robert Bruce Walker, père de Raponda Walker, ou celle d'Alfred Marche et du Marquis de Compiègne en 1873, toutes furent à un moment ou à un autre stoppées dans leur progression par la violente hostilité et résistance des locaux. S'agissant de la campagne de Paul Dushahut, me tene à relater les faits comme cela. Dushahut continue cependant son voyage. Il visite les pays pounous, celui des Mitsogos et celui des Massangos. C'est chez ce dernier peuple que survint le 26 juillet 1865, l'incident qui, ajouté à la propagation de l'épidémie dont était accusé l'explorateur, devait faire échouer le voyage de ce dernier. Le village de Mawa, un peu à l'est du village de Bumbana actuel, l'un des porteurs de Dushahut, en nettoyant son fusil, fit partir le coup qui tuya un homme dans la rue et une femme derrière la cloison d'une maison. Les Massangos de Mawa, furieux, se mirent à la poursuite de la petite troupe en fuite. Ils adoptèrent des tactiques très habiles qui faillaient entraîner l'anéantissement du cortège de Dushahut. Ils envoyaient des archers en avant tandis que le gros de leur armée arrivait derrière à quelques distances, en poussant des cris pour faire croire aux fugitifs que leurs poursuivants étaient encore loin. Dushahut et ses hommes ne puirent souffler qu'en arrivant au village de Muganga, au pays des Mitsogos. Il en fut de même pour Alfred Marche et le marquis de Kampien. Ils atteignirent la Lopée le 28 janvier et ils y restèrent jusqu'au 28 février 1874. Mais après avoir dépassé ce village, ils se heurtèrent à l'hostilité grandissante des fonds de la branche Mecker, dont les Nasses avaient été saccagées par l'équipage des deux voyageurs. L'opposition des Mecker fut telle que Marche et Kampienne d'eut reboussé chemin à l'emboussure de les Windows le 10 mars 1874. En somme, il est hors de question de continuer à propager le mythe d'une pénétration commode et amicale du territoire, aujourd'hui appelé Gabon, par les Européens. Leur avancée dans le territoire gabonais n'ayant pu être possible qu'à travers des coups d'intimidation, de meurtre, de saccage, de viol, les gens passent. C'est en 1839 que la France signe le premier d'une longue série de traités au Gabon. Ce premier traité est signé entre le chef Anchuwe Koeira Pochumbo et Buwe Williomez, qui donne son nom à Montbouette à Libreville. Cette convention attribue à la France, en toute propriété, deux lieux de terre sur la rive gauche de l'estuaire du Como, celle sur laquelle se trouve la Pointe-de-Ni et le parc national de Pangara. Après ce traité, d'autres suivront légitimant la souveraineté de la France sur l'estuaire du Como, appelée déjà Gabon, en référence à l'appellation portugaise del Rio de Gabao. Le nom de ce pays, nous le devons à la coupe d'une veste de marin. Ouais. Ça aurait pu être une culotte ou un jean. On aurait pu s'appeler jean ou culotte. Hein bon ? Ça, c'est une autre histoire. Le 18 mars 1842, c'est au tour de Redoway de placer son territoire sous la souveraineté de la France, comme Quaben le 27 août 1842 ou Ndama le 28 mars 1844. Le traité général du 1er avril 1844 fut celui par lequel la France établit sa souveraineté pleine et entière sous la totalité de l'estuaire du Como. Les chefs pangouais ne furent pas les seuls à céder à l'injonction amicale de la France. Les Ngoudi, les Manji, les Oorungus complétèrent la série des accords signés entre la France et les chefs locaux. Ainsi, entre 1839 et 1883 furent cédés à la France par les chefs locaux de la côte une grande partie de la souveraineté du littoral gabonais allant du delta de l'Ogué jusqu'à l'estuaire du Como. A cet effet, l'historien Meuterian a écrit En occupant les régions riveraines de l'Atlantique, les colonisateurs s'assuraient à la fois le contrôle des principaux débouchés commerciaux du pays et la dépendance des peuples de l'intérieur. En outre, pour les Français, le plus important était d'avoir des titres de possession prouvant leur souveraineté sur les régions du littoral où la concurrence avec d'autres régions colonialistes pouvait à tout moment les inquiéter. Seulement tous ces traités et accords étaient malhonnêtes et vicieux du point de vue des normes diplomatiques alors en vigueur. D'abord parce que ces documents sont signés en français et pas dans la langue des deux signataires comme il est coutume de faire. La subtilité même du contenu des documents échappait aux chefs locaux qui pensaient par là signer un simple traité d'amitié sans grand fondement juridique du point de vue traditionnel. D'ailleurs, dans le texte, il était mentionné que la dotation consistait en une manifestation du désir éprouvé par les chefs intéressés de resserrer leur lien d'amitié qui les unit déjà à la France. Les deux paragraphes suivants stipulaient les engagements du donateur à savoir la protection des commerciants, des voyageurs et des agents français et étrangers, ainsi que le devoir de mettre à la disposition de l'autorité coloniale tout terrain choisi pour la construction d'un établissement. Enfin, dans le dernier paragraphe, le gouvernement français a accepté la donation qui a été faite et prenait l'engagement de faire respecter les lois et la justice de l'humanité sur le territoire qui lui était cédé. En d'autres termes, ce dernier paragraphe établissait la souveraineté de la France sur les régions en question. Ça fait un peu cher pour sceller l'amitié, n'est-ce pas ? Deuxièmement, vous l'aurez remarqué, je n'utilise pas le terme de roi, ni pour parler du roi lui, ni pour parler du roi glace, ni pour parler du roi Denis. En fait, ce terme était une façon pour les français de rehausser le prestige du signataire et de légitimer les documents qu'ils allaient présenter à leurs homologues durant les conférences internationales. C'est ainsi que de simples chefs de famille, certes garants de l'autorité foncière de société locale, des intriguants sont devenus des rois du jour au lendemain. On peut notamment le constater sur les différentes photos représentant le chef Rappochumbo. Il est présenté sous un accoutrement laissant penser à une royauté européenne. À part la couronne, sa tenue est simplement celle d'officier de la marine française. Troisièmement, ces traités, par la manière avec laquelle elles ont été obtenues, étaient tout à fait contestables du point de vue juridique. Meurtre, viol, pillage, barbarie de tous genres ont forcé la main aux chefs locaux. On ne parle même pas ici des produits de lapacoti, alcool et tabac qui facilitaient, fluidifier, accélérer, brevver les différents échanges et faisaient enteriner les débats très rapidement. Enfin, il y a un autre problème juridique qui n'est pas des moindres. Pour les peuples locaux du Gabon, la propriété individuelle n'existe pas. Surtout dans le cas qui n'est pas exceptionnel où le représentant signataire n'avait pas pris le temps de s'en référer à la communauté. Nombreux sont les peuples du Gabon qui n'acceptèrent pas de signer ces traités. Et par probité intellectuelle, il faut dire que pour certains, ces traités n'étaient pas du tout alléchant au vu des contreparties que proposaient les Espagnols, les Portugais, et j'en passe. Mais le plus gros des résistants à cette pénétration coloniale le fut par opposition à l'établissement de toute forme d'autorité sur leur territoire autre que la leur. Et même pour les quelques signataires assez traités, ces documents ne signifiaient strictement rien. Mieux, il leur permettait de recevoir une petite coutume, c'est-à-dire une petite rétribution, un petit salaire que leur donnait la France en gage de services rendus et d'amitié, bien entendu, et qui permettait aussi de combler le manque à gagner de l'entreprise coloniale sur leur territoire. En réalité, cette coutume était un moyen d'acheter et de soumettre les chefs coloniaux. Il était question de les rendre dépendants, prêts à satisfaire tous les désirs et les dictats de l'entreprise coloniale dont ils étaient les gagnants. A l'heure des charges, effectivement, ces traités ne se matérialisaient pas sur le territoire à l'instant où il y avait signature. Il a fallu attendre 1880 et la mise en place des premiers postes administratifs de manière à pouvoir voir cette autorité se matérialiser sur le territoire, le structurer et avec elle venir les premières contraintes, les premières levées d'impôts et les premiers abus importants. Ces abus sont à la base de la dégradation sociale et économique progressive du tissu local gabonais, de son industrie, au profit de l'entreprise administrative et économique de la métropole française. Une série de documents de loi aident à voir la montée en puissance de l'emprise coloniale sur le bassin de Logué et du Como. Par l'arrêté du 16 septembre 1891, la France incorpore aux propriétés de l'État français, les terres considérées comme étant vacantes et sans maîtres. En d'autres termes, les parties entières du territoire villageois, alors non occupées de façon permanente, furent d'autorité estampillées comme étant des terres sans titre reconnues de propriétés personnelles et donc incorporées au domaine colonial. De même, le décret du 28 mars 1899 pose le cadre légal permettant à l'État français d'octroyer 70% du territoire gabonais à 40 sociétés privées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État français était incapable de satisfaire son désir de colonisation. Dans sa thèse de géographie, Michel Badinga indique que l'administration coloniale troquait des territoires politiquement appropriés contre des moyens économiques afin de les mettre en valeur. Il en résulte de ses concessions, une exploitation dramatique de la main-d'œuvre indigène et des ressources forestières. La conclusion que fait Auguste Chevalier de ce système est assez édifiant. Ce régime ne fut pas heureux, il est en grande partie responsable de l'état de stagnation dans laquelle est restée l'Afrique équatoriale jusqu'à nos jours. Nicolas Metteun a écrit « Les compagnies concessionnaires ainsi fondées représentaient en fait un aspect de la pénétration commerciale européenne et plus particulièrement française au Gabon. Ces compagnies étaient en effet des entreprises commerciales qui ne firent aucun investissement dans le pays et qui se livrèrent exclusivement au commerce de caoutchouc et de l'ivoire. Leur création constituait un pas important dans le sens du raffinement de l'entreprise économique française et de l'aggravation de l'oppression de l'exploitation coloniale au Gabon. Cette appropriation économique est allée aussi avec la suppression de la figure du chef local. Il n'est pas fort de parler ici de subterfuge, de réalité coutumière manipulée, l'idée étant d'intégrer la chefferie dite indigène dans les rouages de l'administration française de plus en plus pragmatique. Le gouverneur général Marcia Mela reconnaît dans une circulaire relative à l'occupation de la colonie publiée dans le journal officiel qu'il est impossible de pratiquer aux colonies l'administration directe, c'est-à-dire celle qui ne connaît aucun intermédiaire indigène. C'est donc partout une politique de concours et de collaboration avec les chefs indigènes qu'il faut constituer. Toutefois, on garde les pieds sur terre et on met les poings sur les yeux. Le gouverneur général Van Vollenhoven lève tout équivoque au statut de l'autorité indigène dans la gouvernance des territoires en Afrique française. Il n'y a pas deux autorités, autorité indigène et autorité française. Il n'y en a qu'une. Seul le commandant de cercle commande, seul il est responsable. Le chef indigène n'est qu'un instrument, un auxiliaire. L'administration coloniale est à l'origine aussi des redevances coloniales, c'est-à-dire un certain nombre de servitudes pesant plus particulièrement sur les autochtones, en prestations de travail, en nature ou en argent. Or, dans un pays où les seuls moyens de locomotion sont la pirogue et les jambes, vous comprenez que le portage et le pagayage deviennent très rapidement des moyens d'oppression, d'abord à petite échelle, puis à grande échelle. Et il fallait toujours être sûr d'avoir des personnes prêtes à satisfaire à cette besogne aussi mal payée qu'érintante. Pour être sûr d'avoir toujours des gens, le système de paiement était organisé de telle sorte que les mêmes pagayeurs fussent obligés de se reengager plusieurs fois. En effet, les pagayeurs ne touchaient pas leurs 16 ou 20 dollars en une seule fois. Ils en recevaient le car au lieu de formation du convoi, puis un autre car à Njolay, ainsi qu'un bon représentant la moitié du salaire et payable au même poste de Njolay au voyage suivant. Vers 1886, ils percevaient chacun quatre brasses indiennes, un verre de poudre, trois verres de sel, un petit miroir, des coris et des perles. À Franceville, les porteurs, surtout téquets, relayaient les pagayeurs. Chaque personne adulte portait 25 à 27 kilos de marchandises et les enfants de 12 à 13 kilos. Ces porteurs, pliés sous leur fardeau, devaient parcourir en cinq jours les 170 kilomètres qui séparaient Franceville du cours du Djolay. Ce transport très mal payé, d'abord réservé aux commerçants et aux explorateurs, devint gratuit complètement pour les auxiliaires et les agents de l'administration française entournés dans le pays. Demain, il fut très tôt employé la corvée. M. Togena a écrit. C'est en effet vers la fin de l'année 1875 que le commandant Clément prit un arrêté obligeant chaque chef de village à fournir chaque semaine un certain nombre de travailleurs pour l'entretien gratuit des routes de Libreville. Pour chaque travailleur absent, on prélevait 2 francs 50 centimes sur la coutume du chef intéressé. Mais très vite, cette façon de procéder s'avéra inefficace. Le commandant s'occupa alors lui-même de désigner parmi les riverains des différentes routes, ce qui devait exécuter les travaux de voirie nécessaires. Naturellement, le travail lui-même se faisait sous la menace du fouet d'un tirailleur. Par la suite, la corvée fut étendue aux autres postes du Gabon. A la fin du XIXe siècle, les autorités coloniales créèrent l'impôt à payer en produits de nature ou en argent. Cet impôt fut généralisé sur l'étendue du territoire en mars 1902. Dans l'esprit du colonisateur, l'impôt ne devait pas seulement servir à alimenter les caisses de la colonie. Il devait aussi, d'une part, inciter les autochtones à travailler pour les colons et d'autre part, favoriser la circulation numéraire dans le pays. Mais l'impôt était avant tout la marque de la souveraineté du colonisateur et celle de la soumission du colonisé. Ainsi, tout refus de le payer était considéré comme un acte de rébellion contre l'autorité du colonisateur qui ne manquait pas de le sanctionner sévèrement et immédiatement. Un tel acte faisait partie des délits dont la répression immédiate était prévue par le code de l'indigénat. Officiellement institué au Congo français le 18 octobre 1900, le code de l'indigénat était un système d'un régime juridictionnel spécialement appliqué aux résidents non-citoyens français. Il permettait notamment de condamner sans jugement aucun et à la moindre infraction aux arrêtés locaux les autochtones à de fortes amendes ou à des peines d'emprisonnement allant parfois jusqu'à 15 jours. Ce code de l'indigénat était tout simplement une négation du droit et de la condition des autochtones. Aussi, il fut durement ressenti par les locaux, d'autant plus que l'organisation économique des sociétés monopolistiques des concessionnaires privés affectait déjà très durement leurs conditions de vie. Ainsi, les peuples locaux du Gabon ont vu peu à peu s'établir un système d'oppression et d'exploitation sur leur territoire. Ce système qui n'était pas heureux les enfermait dans le carcan de la misère et la domination coloniale. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car cette domination, cette installation ne s'est pas passée sans heurts. Le peuple gabonais lui a opposé une résistance vaillante et héroïque. Cette résistance est allée grandissante et elle a construit le terreau de l'identité gabonaise vaillante et résistante. Le bail de Le Goué se développe et cette chaîne n'en est encore qu'à ses balbutiements. Elle a besoin de vous, de toi, pour pouvoir se développer et s'imposer dans l'univers médiatique et scientifique de notre pays. Grâce à nos partenaires Trip Manset, accompagnateur entrepreneurial, Kajou, acteur de l'accès à l'éducation et le centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospective de l'université Omar Bongo, nous nous proposons de vous construire un contenu original et de qualité dans un narratif gabonais pensé par des Gabonais et pour des Gabonais. Pour pouvoir nous lancer, nous avons besoin de vous, de vos compétences scientifiques et technologiques, alors n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à nous écrire en commentaire à cette vidéo ou contacter via nos différents réseaux. C'est en 1862 que l'opposition entre l'administration coloniale et les autochtones prit un tournant décisif avec des événements majeurs qui se sont passés dans l'Est Tueur-de-Komo notamment. Il s'agissait la plupart du temps de différents commerciaux entre les traitants et les autochtones, soit à cause de prix abusifs ou parce que les produits de pacotille de l'industrie européenne ruinaient l'industrie locale. Le brasier était ensuite enflammé par le fait que l'administration coloniale prenait systématiquement parti pour les traitants européens à l'encontre des intérêts africains. C'est ainsi que ce mois de février 1862 fut le théâtre d'un différent entre des traitants de glace et des pongouins qui arraisonnèrent l'embarcation des commerçants et confisquèrent toutes leurs marchandises. Les événements de 1862 marquèrent donc le début d'un cycle de soulèvement autochtone et de répression militaire de la part de l'administration coloniale. En géopolitique, on parle alors ici de guerre asymétrique, les autochtones, les villageois attaquant par des coups sporadiques de type guérilla et l'administration coloniale répondant par la manière forte avec le saccage, le pillage, la destruction, l'anéantissement de villages entiers. 1873 voit naître un mouvement décisif dans les luttes de résistance coloniale au Gabon. Jusqu'à présent, les différents mouvements et soulèvements s'étaient cantonnés à des contrées précises, à des groupes précis, à des peuples précis. Là, il va y avoir ce qu'on appelle une convergence de luttes, certes moindres, mais qui commence à faire réfléchir sérieusement l'autorité coloniale. Après avoir durement réprimé le soulèvement du village Nchinchua en novembre et en décembre 1873, l'autorité coloniale de Libreville eut affaire face à un mouvement de grande ampleur. En effet, excédé par les brimades d'un certain Botric, agent de la maison Holt dans le Hokomo, les kele et les seke de cette région, alliés au fond des environs, se soulèvèrent en décembre 1873 et confisquèrent toute la marchandise que renfermait la factorerie Holt. Le chef de ce mouvement était un seke du nom de Ayambépa qui habitait le village d'Angona, sur la rive d'abord. En s'enfuyant, Botric réussit à prendre dans un village voisin quatre otages, dont un mourut noyé. Le 7 décembre 1873, le lieutenant du vaisseau, Guy Solf, capitaine du Marabout, se rendit dans le Hokomo pour réprimer ce soulèvement. Il put mettre la main sur une partie de la marchandise saisie en s'emparant de quatre pirogues et de cinq otages au village Kango et Angona. Parmi ses otages figuraient le frère et la belle-sœur d'Ayambépa, qui se réfugiaient lui-même avec un certain nombre de partisans dans un village fort appelé Assom. Sommés par Guy Solf de livrer Ayambépa et ses compagnons, les habitants d'Assom refusèrent de s'exécuter, préférant s'exposer à des bombardements intensifs. Devant la détermination des autochtones à résister jusqu'au bout, Guy Solf dut renoncer à l'usage de la force. Ayambépa et ses compagnons ne furent pas livrés aux autorités coloniales qui durent faire marche arrière. C'était une grande victoire pour les résistants autochtones. D'autres autochtones avaient des considérations beaucoup plus intéressées et pécuniaires. C'est le cas de Rangono ou Inoyambi du pays commun. A l'occasion d'un mouvement de rebellions, il teint ses propos. Le pays est à moi, je suis le roi et le seul chef de tout le pays. J'ai bien cédé mon territoire à la France. Mais la France ne me donne pas les cadeaux qu'ils m'ont promis et ma pension annuelle de sangourde. En 1891, il décrita l'interdiction totale de commerce sur son territoire et demanda à ses sujets de ne pas se laisser être employé par les douaniers français. Autre exemple, celui de août 1880, où les habitants d'un village décidèrent eux-mêmes de fixer le prix des marchandises. Bien évidemment, cela mécontenta fortement l'administration coloniale et les traitants qui durent réprimer le mouvement tout de suite. Le mois qui suivit, le capitaine Boitel qui fit chargé d'une expédition à l'encontre de 16 villages qui étaient au nom de 6. Tous furent successivement brûlés après de très très longs échanges de tirs. Un autre mouvement d'importance fut relatif à l'arrestation du chef Félix Rappochombo dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1984. Pour faire face à ce soulèvement, l'autorité coloniale dut faire venir 150 tirailleurs depuis le Sénégal afin de faire taire ce mouvement qui en réalité s'éteignit parce qu'il n'y avait pas de leader Pongwei capable de mener à bien cette résistance. En juin 1985, dans la lagune d'Iguéla, c'est le mouvement Goni qui donna des sueurs frais dans l'administration coloniale. Ce mouvement est né de la signature du traité par l'un de ses représentants qui l'avait fait en Katimini, sans tenir compte de l'avis de la communauté. Il était question pour les Goni d'interdire la mise en place de tous postes administratifs dans leurs contrées. Mehtan a écrit « Le mouvement de résistance était dirigé par le chef Macaga qui fit dire au chef de poste Bordeaux qu'il voulait détruire les postes et les villages qui l'entourent et chassait les Français du pays. » Au cours d'un violent combat, Macaga et plus d'une vingtaine de ses compagnons, après avoir vaillamment résisté, furent tués. Les troupes coloniales eurent un mort. Autre exemple. En 1899, un mouvement similaire se produisit dans la région de Lambarénée associant Fon et Galois dans une grève générale qui paralysa la région pendant plusieurs semaines. En 1902, au voisinage de Sindara, de nombreux villages font se soulever aussi. Le 21 juin 1902, ils occupèrent une factorerie au village de Davo et exigèrent l'abaissement des prix des marchandises. Il s'agit ici de quelques épisodes relatés parmi la pléiade d'événements qui eut cours à cette époque contre l'autorité coloniale. Ces conflits évoqués furent en réalité des actions ponctuelles limitées dans le temps et dans l'espace. Ce sont pour la plupart des conflits commerciaux n'ayant pas de réels fonds politiques à proprement dit. Toutefois, elles posent les bases d'une résistance au Gabon qui ne va pas cesser de croître et de grandir, à en aboutir à des grands mouvements du début du XXe siècle qui vont marquer l'apogée de la résistance du peuple gabonais contre l'impérialisme européen sur leur territoire. Au début du XXe siècle, l'ambition de l'administration coloniale de s'implanter durablement sur le territoire gabonais via les compagnies concessionnaires privées va rencontrer l'hostilité forte des grands mouvements de résistance patriotique des peuples locaux au Gabon. Ces luttes vont s'étaler sur plusieurs années et même des décennies et vont occuper des parties du territoire très très importantes. Elles vont aussi mobiliser un grand nombre de Gabonais avec à leur tête des chefs et des leaders incontestés. On peut citer à leur tête Emanentol, Bombay ou Mavouroulou. Avec des mouvements comme Bizima dans le nord du Gabon, ces leaders vont participer à rendre complexe la tâche de l'administration coloniale et de ses collaborateurs commerciaux. Né entre 1840 et 1850, Emanentolais habite le village sur les rives de Le Gué en Amon Ndjoli. C'était un grand guerrier respecté par ses semblables et qui jouissait d'un grand prestige dans sa contrée. Il était jaloux de son indépendance et fier de l'être. Mottayen a écrit « Résolu à s'opposer à l'établissement et à la domination de l'exploitation coloniale, Emanentolais suscita la formation d'une coalition de 13 clans-fants dont il prit la tête. Les autochtones s'élevaient plus spécialement contre la baissement des prix de leurs produits, contre la hausse des prix des marchandises européennes et contre l'institution de l'impôt de capitation. En 1901, ils établirent un blocus à hauteur de Ndjoli et plusieurs factories furent bloqués. De janvier à septembre 1901, seule une embarcation commerciale réussit à passer et atteignit le Hotogwe. Devant l'incapacité des autorités coloniales à réduire ce mouvement, la société commerciale du Hotogwe, dont les intérêts se trouvaient directement atteints, engagea des miliciens pour affronter Emanentolais et ses hommes. Épuisé par de longs mois de lutte, Emanentolais, dont le mouvement des résistants se trouvait de plus en plus désorganisé par l'arrivée de plus d'une centaine de tirailleurs dans la région en août 1902, alla se réfugier chez ses beaux-parents. Mais ceux-ci le trahirent et le livrèrent aux colonisateurs qui ne purent cependant s'emparer que de son fils. Emanentolais lui-même réussit à s'échapper en jouant du sabre. Les autorités coloniales de Ndjoli menacèrent d'exécuter Toll si son père ne se livrait pas. Emanentol dut se rendre aux Français en septembre 1902. Il fut par la suite déporté avec son fils à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Il mourut en 1912. Bombay, du pays Nyonga, est le leader d'une révolte née en pays Mitsogo à la fin de l'année 1903. Il était question pour les résistants Mitsogo, excédés par les abus des sociétés concessionnaires, de s'opposer à l'établissement d'un poste militaire dans leur contrée et à la perception de l'impôt. Le 5 décembre 1904, ils lancèrent une opération près des B.A. contre les troupes coloniales occupées à faire tracer une piste qui allait relier Mula et Kambélé. Le sergent français et un tirailleur trouvèrent la mort au cours de cette attaque. Le 10 décembre, une partrouille de reconnaissance partie de Mula dut battre en retraite. Le 15 du même mois, Bombay et ses hommes, soit 600 guerriers environ, tous armés de fusils, marchèrent sur Mula qu'ils ne purent toutefois enlever. Bien qu'ayant subi de lourdes pertes, ils établirent le siège devant le poste où le lieutenant PQ et ses hommes se trouvèrent bloqués. Le lieutenant Colonna de Leca, qui avait rejoint Jolay, en repartit alors avec une cinquantaine d'hommes. Arrivé à Saint-Martin, il marcha sur Nyonga, principal centre de rassemblement des résistants, qu'il dispersa avant de se diriger vers Kembele. Main, il ne put atteindre le quartier général de Bombay et dut se replier vers Mula. Le 23 janvier 1905, le lieutenant PQ tenta une sortie avec 50 hommes. Main, tombant d'embuscade en embuscade, le détachement dut s'arrêter à 1 km de Kembele et battre précipitamment en retête. Le 6 février, il réussit enfin à sortir de Mula avec une centaine d'hommes. Harcelé par l'armée de Bombay, les troupes coloniales progressèrent péniblement jusqu'à Kembele, où la bataille fit rage avant que les défenseurs ne décrochassent et que la place fût détruite. La retraite des forces d'occupation se fit tout aussi difficilement que leur marche sur Kembele. Cette guerre dura 4 longues années. Pendant ces 4 longues années, à coups d'harcèlement, d'attaques frontales, d'opérations expéditives, Bombay et ses hommes ne reculèrent devant rien pour empêcher la mise en place de ce poste militaire dans leurs contrées. C'est le 8 et le 30 janvier 1808 que furent livrées les plus importantes batailles de ce mouvement. Bombay fut arrêté par la suite via la complicité d'un interprète. En juin 1913, il fut condamné à 10 ans d'exportation au Tchad, mais c'est en août de la même année qu'il mourut dans une prison de Mula. Toutefois, le mouvement Mitsonga ne succombat pas après la mort de Bombay. Il réussit même à gagner à la résistance armée les peuples Pouvoun, Zebi et Sango dans une lutte qui dura jusqu'en 1918, soit 13 ans après les premiers combats. Au même moment que Bombay tenait tête aux Français, à quelques centaines de kilomètres au sud, nous laissait le mouvement Pounou, dirigé par Mavouroulou. Le mouvement que dirigea Mavouroulou était né là encore à cause des abus de sociétés concessionnaires, notamment dans la suppression de leur liberté de commerce et de production du sel, spécialité des Pounou qui maîtrisent le savoir-faire de cette denrée. Le mouvement commença en 1909, précisément le 7 juillet et mobilisa dans ses premières heures plus de 200 âmes. Pour les troupes coloniales qui ne réussirent pas à mater les résistants, cette campagne était un nouvel échec. Après le passage des assaillants, les résistants récupèrent le terrain et, en main et en juin 1909, lancèrent deux attaques contre le poste de Moabi. Cela obligea le colonisateur à engager une troisième campagne contre Mavouroulou et ses hommes. Après ces événements de 1909, le mouvement de Mavouroulou fut décapité avec la prise de ses principaux leaders. Pourtant, Mavouroulou ne fut jamais pris. En réalité, on ne sait pas à quel moment exactement né le mouvement Bizima. Ce que l'on sait, c'est que le mouvement est contemporain de celui de Bombay et de Mavouroulou qui se passaient dans le sud du Gabon. Le mouvement Bizima, lui, naît dans le nord du Gabon. La tradition orale veut que ce soit des féticheurs qui se seraient réunis afin de mettre en place un fétiche de guerre suffisamment fort pour lutter contre l'envahisseur européen. De cette réunion aurait naquis la confrérie Bizima qui est une confrérie de soldats. Bizima signifiant en français « soldats ». L'ensemble des guerriers ou Bizima étaient répartis en 10 bataillons de 400 à 500 hommes commandés par des chefs de bataillons. Chaque bataillon était à son tour divisé en compagnie de 100 hommes accompagnés par des capitaines et subdivisés en plusieurs sections opérant sous les ordres d'un commandant ou d'un adjudant. Enfin, le commun des soldats était composé de sergents, de caporeaux ou de simples tirailleurs. Pour allier des soldats, le mouvement Bizima utilisait des méthodes assez radicales. Ces méthodes, la plupart du temps, n'attiraient pas l'assentiment de leurs propres semblables. Là était le problème. Pour les Bizima, la question se réduisait à deux axiomes. Soit vous êtes avec nous et, à ce moment, vous participez à l'effort de guerre, soit vous êtes contre nous et vous êtes traités comme des ennemis. Cette méthode qui peut prêter à la discussion permet aux Bizima d'étendre leur espace de contrôle bien au-delà du pays franc. Les sources coloniales commencent à parler de ce mouvement dès 1907. En mars 1907, l'administrateur colonial Terzan et ses soldats qui l'escortaient furent attaqués au village Nyon et eurent un mort et quatre blessés au cours du combat. Ils prirent cependant le village, mais durent aussitôt l'évacuer et battre en retraite sous la pression des autochtones. Le capitaine Kuro partit alors de Njolay à la tête d'une importante colonne. Le 11 avril 1907, il se présenta devant le village Ebele, principal foyer de résistance, et donna l'assaut à 9h30. Après un dur combat, les défenseurs du village durent décrochés et la localité furent occupées par les troupes coloniales. Mais dix minutes plus tard, les résistants, sous la direction du chef Ecommena, revinrent à la charge avec une énergie et un mépris du danger admirable. Le village Ebele comptait cinq corps de garde, Ecommena et ses hommes en réoccupèrent trois et accueillèrent les troupes coloniales dont les deux autres en faisant parmi elles un mort et sept blessés. A 12h30, Kuro et ses hommes durent se retirer en débandage, poursuivis par les résistants qui ne les lâchèrent que deux kilomètres plus loin. Seulement, le mouvement ne dura pas, notamment à cause de dissensions internes dues à la méthode même d'Ebezima par rapport à leurs concitoyens. A 1909, le mouvement s'était complètement éteint. Entre 1900 et 1911, un autre mouvement préoccupa sérieusement l'administration coloniale dans la Haute-Noya, dans la région actuelle de Kokobich. Les résistants fixèrent leur quartier général à Imameyong. Après une dure bataille, les résistants évalués à plus de 200 se retirèrent en incendiant une partie du village, puis se remirent à harceler les troupes coloniales. Celles-ci, qui avaient huit blessés, durent se retirer le lendemain à Ekorobo, toujours poursuivis par les résistants. Ce fut encore un échec pour les troupes coloniales qui, après avoir refait leur force, revint cependant à l'attaque une douzaine de jours plus tard. Le 21 août, en effet, elles marchèrent à Okola, à leur nouveau quartier général des résistants, qui y disposait d'environ 600 guerriers. A 10 heures, le combat s'engagea à la suite d'une embuscade tendue par les autochtones. Il fut très violent et au bout de quelques heures, les résistants décrochèrent après avoir incendié le centre du village. Philando et ses hommes s'installèrent dans ce qu'il restait, mais sous la pression des autochtones. Ils durent entre en retraite précipitamment, le 22 août, vers Ngoumgoum avec leurs blessés au nombre de 15. Les résistants récupèrent Okola, entièrement brûlés par les troupes coloniales, et ils établirent leur camp. Le mouvement lui-même rendut hostile la région de la Haute-Moya à l'administration coloniale. En conclusion, il est important de faire une apologie de tous ces grands personnages. Aucun peuple, et le Gabon ne fait pas exception, ne se laisse dominer sans livrer bataille. Alors, il est important de se réapproprier ce patrimoine, ce récit mémoriel, afin de forger la prochaine génération de patriotes gabonais. Le combat de Rampolay, Aziz Njelay ou de Mavuru mérite d'être connu. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas été gagnés par la colonisation, non, nous avons perdu la guerre. Notamment parce que nous avons été incapables de nous unir de manière plus audacieuse face à des enjeux qui dépassaient complètement nos peuples, nos contrées et même notre pays. Car la force du Gabon se lie dans l'unité de son peuple. Cette unité, ce patriotisme, ce nationalisme qui s'est construit à travers les luttes dont nous venons de faire le récit. Ces luttes nous ont apporté un idéal commun. Il n'est pas question de chercher ici l'homme providentiel, mais plutôt de construire une conscience collective. Et de former une génération de leaders qui nous rappellent la grande période des résistances anti-colonialistes. En réalité, celle-ci ne s'est jamais éteinte. Et ces résistants, nous avons le droit de les connaître et le devoir de faire perdurer leur mémoire. Pour en savoir plus, je vous invite à lire le livre d'Amburwe Avaro Josef, un peuple gabonais à l'aube de la colonisation, le Baogwe au 19ème siècle. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager afin de créer un engouement autour de cette initiative. Aujourd'hui, vous êtes 100 abonnés à nous soutenir sur la plateforme YouTube et un peu moins de 2000 à nous suivre sur la page Facebook de notre producteur TripMindset. Nous vous en remercions. C'était les Baïs de Leboe, par l'oracle. Je vous remercie. La commissione est une grande dérange sur la plateforme YouTube et de la plateforme YouTube. C'est parti. La suite. Donc, c'est parti.